On va commencer cette table ronde conclusive autour du thème philosophie, émancipation, communisme. Nous allons avoir trois participants et non quatre, Alexis Duquier finalement ayant dû pour des raisons de santé, mais je ne dirai pas banal, c'est jamais banal, mais en tout cas il ne peut se déplacer aujourd'hui. Nous aurons pour débattre Isabelle Garot, qui est philosophe, bien sûr, prof de philosophie en classe préparatoire, et qui, les trois qui sont là, sont des piliers du GEM, bien entendu, ça je ne le répéterai pas. Donc Isabelle, ensuite nous aurons Jean Quétier, donc, qui est chargé d'enseignement, lui agrégé de philosophie, chargé d'enseignement à Stravour, lui aussi donc membre du GEM, et enfin André Tozel, que tout le monde connaît ici, professeur émérite, comme on dit, à tous les sens du terme, non seulement par le statut, par la fonction et par le rôle, il est émérite, donc c'est lui qui sera le troisième orateur. Alors, je vous propose la méthode suivante, trois interventions liminaires, 10-15 minutes, ensuite, pendant 5 minutes, chacun éventuellement peut répondre, je vais dire, aux autres, et ensuite, je vous donnerai la parole pour que nous ayons une discussion, là pour le coup, tous ensemble, sur le thème de cet après-midi. Donc, je donne tout de suite la parole à Isabelle, Isabelle Garraud. Alors, d'abord, je te remercie, Roger, et je remercie les organisateurs de ce colloque. Avant de m'arrêter sur la réflexion du sienssev sur la question du communisme, je voudrais commencer par quelques remarques rapides sur ce qu'on a pris, l'habitude de nommer, dernièrement, le retour de l'idée communiste. En effet, ces dernières années, l'idée communiste a fait un retour remarqué, même s'il reste relativement confidentiel, il faut commencer par le dire. Et il faut aussi souligner que ce retour s'est joué avant tout sur le terrain théorique, plus précisément même philosophique, sans pourtant, je crois, que soit perdu de vue ces enjeux concrets. Mais on peut aussi se risquer à affirmer que cette articulation n'a pas ni nos cherches à avoir de conséquences directes ou clairement mesurables sur le terrain politique. Alors, au nombre de ceux qui ont contribué à ce retour de l'idée communiste, on peut mentionner les noms d'Alain Badiou, de Svaldo Gijek, de Jacques Rancière, de Jean-Luc Nancy, de Jacques Bidet, Ticoum, le comité invisible, de Tony Negri, pour ne citer que ces noms. Et ce retour jugé paradoxal consiste en moins trois paradoxes emboîtés, que je me propose de préciser. Le premier, c'est le suivant, c'est que ce retour de l'idée communiste coïncide avec l'inquiétude et la colère montante face à ce qui est l'évolution du capitalisme contemporain, avec, disons, l'entrée de ce dernier dans une phase libérale, autoritaire, dévastatrice. Mais si la résurgence présente de la question communiste indique et décrit à la fois la situation de crise généralisée, qui est celle du capitalisme contemporain, celui-ci, ce capitalisme, semble moins un gros désormais de son autodépassement que de ses variantes aggravées et de ses formes les plus violentes et barbares. Deuxièmement, ce retour paradoxal est relié à la crise des alternatives, je crois, et témoigne d'une urgence sans pouvoir y répondre, urgence qui est celle de la reconstruction de ces alternatives, à la fois comme projet et comme force politique, comme dynamique sociale, comme organisation, comme puissance imaginaire et comme initiative théorique associée. Cette combinaison, je crois, en tout cas c'est une proposition que je fais, étant seule capable de monter à l'assaut d'un manque de production qui, quoiqu'en crise grave, ne disparaîtra pas de lui-même. Troisième paradoxe, c'est précisément cette créativité politique collective que le mot de communisme a su parfois si bien cristalliser et dont il reste en charge, dans un contexte où il est devenu d'une certaine façon un signifiant sans référent, pour le dire ainsi. Je veux dire par là qu'aucune expérience politique et sociale concrète ne lui correspond de près ou de loin et que les partis et les organisations qui s'en réclament se trouvent aujourd'hui dans une situation de faiblesse historique, à peu près sans précédent. Donc ces trois points constituent des paradoxes de l'actuelle question communiste et non pas encore des contradictions dans la mesure où ils révèlent surtout une dialectique bloquée, disons, sur le plan politique. Alors pourtant, jugé par son relatif regain, la reprise du terme de communisme indique le besoin et l'urgence aussi d'une reconstruction d'alternatives radicales. Mais pourquoi dans ce cas reprendre un terme si disqualifié par l'histoire et à ce point aujourd'hui source de malentendus et de confusions ? Alors il me semble que le tranchant critique du terme reste sans équivalent et qu'il correspond aujourd'hui à ce qu'exige une alternative politique des principes et des perspectives. Le terme de communisme est le seul terme qui soit à même de tracer une ligne de partage entre les diverses versions du ralliement au libéralisme d'un côté et le projet d'un dépassement-abolition du capitalisme de l'autre en prenant ces deux mots pour traduire le si riche terme d'Aofebong dans lequel il a été question au cours de ces dernières journées du colloque employé par Marx et dans une situation où les voies moyennes, troisième voie ou deuxième gauche ont disparu ou sont en cours de purs et simples effondrements sous nos yeux. Donc cette question se présente comme un vaste chantier critique qui précisément compte tenu de son histoire ne peut être simple prétexte à théoriser dans le vide. Car il faut y insister et peut-être même retourner le faire dans la plaie le terme de communisme reste marqué par une histoire complexe dont une partie est une tragédie historique, le stalinisme et l'autre partie un échec au moins momentané mais pas tant tragédie et échec étant plus manifeste et avéré que tous les espoirs et les projets dont le mot est et demeure porteur. Dans ces conditions, comment faire jouer de nouveau un rôle véritablement politique est une notion si défaite et si compromise ? Et cette question du potentiel politique qui est peu abordée aujourd'hui, quand elle l'est, c'est souvent par des auteurs qui ont travaillé sur ces questions avant ceux que je viens de citer puis des auteurs qui ont travaillé parallèlement à ceux-là de façon non pas divergente mais originale. Pour citer quelques noms, il y en a d'autres. On peut penser à Louis Abtusser, à Henri Lefebvre, à Daniel Ben Saïb, à Lucien Sèvres bien évidemment, à André Tozel, dans des perspectives politiques distinctes mais selon des orientations théoriques apparentées en ce sens que je crois que tous ces auteurs incluent dans leur réflexion la dimension stratégique. L'apport propre de Lucien Sèvres sur ce terrain est à mon sens considérable. Dans tous les cas, il s'agit de réfléchir pour nous à ce que Lucien Sèvres a nommé, je le cite, la théorie d'une politique. Je vais m'appuyer ici essentiellement sur l'ouvrage de 1999 « Commencer par les fins ». Une théorie d'une politique et non une théorie politique justement, pas plus qu'une politique qui dicterait ses règles à la théorie. C'est l'un des aspects majeurs, je crois, de l'apport de Lucien Sèvres à Marx, rapport original et créatif, qui autorise d'ailleurs qu'on lui confronte d'autres approches possibles, et de la politique et de la théorie. Pour Lucien Sèvres, c'est donc la question de l'articulation entre ses réflexions et la question de l'alternative, qui est la question centrale. Lucien Sèvres parlant, je le cite, « de triples dimensions, de drame historique, d'héritage théorique et de potentiel politique ». Je vais me contenter de rappeler quelques-unes des propositions présentées par Lucien Sèvres en permettant de les prolonger par des questions et par des remarques que je soumets à la discussion dans le cadre de cette table ronde et avec vous tous. Première remarque concerne l'urgence et l'importance proprement stratégique de la question communiste aujourd'hui. Dans deux pages très denses de cet ouvrage, commencé par les fins, sous-titré « La nouvelle question communiste », Lucien Sèvres propose un ensemble de traits dont je ne mentionne que quelques-uns. « Déploiement universel des forces productives », dit-il, « Appropriation par les producteurs associés de leur puissance sociale objective, dépassement du salariat, libre satisfaction des besoins matériels et culturels, développement intégral de tous les individus, dépérissement de l'état de classe, élimination des oppressions de classes, de sexes et de races ». Certaines de ces questions sont aujourd'hui débattues, généralement hors de toute perspective communiste, mais précisément, Lucien Sèvres a raison d'ajouter tout aussitôt qu'il faut insister sur, je le cite encore, « La stricte indépendance entre toutes ces dimensions du communisme, non pour un somme plus ou moins contingent de traits distincts, mais ensemble organique de caractères obligés ». Et la remarque me semble tout à fait essentielle, car c'est le problème d'articulation qui se pose non pas simplement entre la théorie et la pratique, comme deux moments qui seraient par définition distincts, mais surtout entre ces différentes facettes d'une idée communiste qui est aussi, ou qui devrait être aussi, globale et structurée, en principe, que le mode de production qu'elle vise à abolir le capitalisme. Or, cette articulation, c'est peu de le dire, ne va plus de soi aujourd'hui. Il suffit de penser à la déconnexion entre le social et le politique, entre les luttes contre le sexisme, l'homophobie, les luttes sociales, les combats contre le racisme et la montée présente de l'islamophobie. Non seulement leur articulation ne va pas de soi, mais au sein de chacune de ces batailles, les clivages sont parfois profonds entre ceux qui se réclament pourtant tous de l'émancipation. C'est la question de la lutte des classes qu'il faut, je crois, parvenir à reconstruire, à reconstruire politiquement et concrètement pour surmonter leur éparpillement, mais aussi pour échapper au double danger qui est de hiérarchiser les luttes d'un côté ou de les rabattre les unes sur les autres de l'autre côté, de tout ramener à une lutte de classe, par exemple. Sur ces questions, on mesure à quel point l'articulation et la convergence ne peuvent être d'ordre strictement théorique, mais ne peuvent pas non plus se passer de construction théorique et d'argumentation élaborée. Et de ce point de vue, les questions anthropologiques et psychologiques dont il était question ce matin, abordées par Lucien Sepp, sont décisives pour nourrir le débat au moins autant que ses analyses sur la question communiste proprement dite. Je voulais laisser Alexis Kutier, qui est absent, aborder la question de l'aliénation plus en détail, malheureusement, ce ne sera pas le cas. Et c'est aussi la question des médiations, du coup, et des étapes, des moments qui se posent, et c'est là mon deuxième point. Cette seconde question inclut celle de l'État, celle de la forme partie, et celle du socialisme. En dépit des résonances finales du terme de communisme, je pense à l'expression d'une lutte finale, mais aussi à l'idée de visée communiste, expression chère à Lucien Sepp, c'est aussi et peut-être avant tout la question des médiations et des voies de transition, celle de formes d'organisation et de lutte, celle des élaborations stratégiques et programmatiques que le communisme a le mérite de relancer. Et cette actualité, si elle doit être durable, ne relève ni de la réduction de son usage à la labellisation d'organisation, ni à l'opposé à la poétisation, disons, du politique en pure finalité, aussi sublime que vague. Son actualisation possible se joue très exactement, je crois, dans l'entre-deux de la question de l'organisation et de celle des finalités politiques, interrangeant l'une comme l'autre et l'une par l'autre. L'enjeu est aussi de rendre aussi concrète qu'orientée l'invention de transition historique centrant dans les luttes et les combats d'aujourd'hui, en construisant peu à peu leur dimension anticapitaliste. Et sur le plan de l'organisation, Lucien Sepp fait un certain nombre de propositions fortes et qui méritent discussion, propose pour sa part de substituer l'horizontalité et la verticalité des formes de maillage aux anciennes structures centralisées et surtout pyramidales, en critiquant très rudement la forme partie en tant que telle et en accompagnant cette critique d'une critique associée qui est celle de l'État. Je le cite, « Jamais la prise insurrectionnelle du pouvoir d'État dit-il ne confère par elle-même l'hégémonie et c'est bien pourquoi elle ne met pas fin au recours à la violence qu'elle présuppose. A l'inverse, la formation progressive d'une hégémonie conduit tôt ou tard au pouvoir dans les conditions d'un assentiment majoritaire. » Alors, une telle affirmation pose nombre de questions à la fois sur le rapport à l'État des forces révolutionnaires qu'il y en a et sur l'ordre des priorités dans l'histoire et aujourd'hui. Pose aussi la question du type d'organisation qu'il convient de construire et plus précisément dans le cadre du parcours théorique et militant qui est celui de Lucien Sèvres au sein du Parti communiste puis hors du Parti communiste. Je n'ai pas le temps de m'arrêter davantage sur cette question. Et toujours dans cet ouvrage commencé par les fins en 1999, Lucien Sèvres appelle de ses voeux une force communiste organisée mais dit-il de sorte très neuve où l'organisation est pour rôle non d'abolir la spontanéité mais de la dépasser en auto-organisation. Je laisse à Jean Quétier le soin de revenir sur ce sujet plus précisément mais je voudrais simplement insister ici sur la question des transitions telles que la pense Lucien Sèvres. Je le cite encore « Nous avons tout lieu dit-il aujourd'hui d'envisager le dépassement du capitalisme comme un vaste ensemble de transformations qualitatives non plus initialement soudaines mais constamment graduelles leur essence révolutionnaire inchangée n'impliquant pas de soi des seuils brutaux ce qui bien entendu n'exclut pas a priori dit-il joliment l'éventualité d'avoir à tel ou tel moment des réactions violentes à contenir ? » Je pense que ces questions sont éminemment complexes et discutables au meilleur sens du terme et je crois pour ma part que nous traversons une période où il peut être par exemple problématique d'en apparaître à la disparition de l'État à la fin du salariat à la spontanéité sociale et politique même s'il s'agit effectivement d'éléments constitutifs de la visée communiste. Juste un exemple en forme de question comment articuler par exemple défense des services publics et l'épérissement de l'État aujourd'hui. Il me semble que cette question classique donc celle des transitions et des médiations repose à nouveau aussi la question du socialisme je sais que Lucien Sèvres n'est pas d'accord avec cette approche mais je crois que c'est intéressant d'en débattre comme le mot de socialisme finalement est aussi discrédité que celui de communisme il n'y a pas de raison de s'en priver et ces questions sont indémêlablement théoriques et politiques ce qui veut dire que les pensées impliquent d'y intervenir et dessinent au passage une autre figure plus collective plus conflictuelle aussi de la réflexion politique de la théorie d'une politique pour reprendre l'expression de Lucien et c'est l'objet de mon troisième point rapidement cette dimension historique de la question communiste est inséparable de sa dimension idéologique pour le dire avec un autre terme marxiste donc contesté et décrié celui d'idéologie mais qui n'a pas non plus j'en crois perdu toutes ces virtualités critiques si on en discute sérieusement et sur ce plan celui disons de la bataille d'idées non seulement il faut disputer à l'adversaire politique sa mainmise persistante sur la définition du communisme mais il s'agit de bien mesurer les actuelles difficultés que rencontre désormais le discours libéral néolibéral plus exactement en dépit de toute sa puissance institutionnelle et de la violence des politiques qui sont menées ce discours n'est évidemment pas un ornement il est le moyen d'ajouter à la coercition le minimum de consentement pour parler en termes de Gramsci un minimum de consentement indispensable à la domination donc les politiques libérales néolibérales d'aujourd'hui ne cherchent plus à se légitimer par la promesse d'un accroissement du bien-être collectif ou même le simple souci du bien commun elle mêle coercition menace instrumentalisation du racisme et de la peur de l'autre et cette prise idéologique du néolibéralisme n'est par elle-même prometteuse d'aucun effondrement à venir tant elle peut conduire à un effondrement de la politique elle-même et à son remplacement par ce qu'on est en train de voir monter en plein état d'urgence comme nous le sommes nous aujourd'hui la gestion policière et militaire d'un monde dévasté et une telle perspective consiste à attiser entre autres les conflits religieux et ethniques à répandre un faux individualisme secoué de spasmes identitaires différents de ce qui pourrait être conçu comme un vrai individualisme et après tout on trouve des éléments de réflexion extrêmement précieux dans l'oeuvre de Lucien Sepp sur ce plan là ce qui me conduit à dire que la dimension émancipatrice et internationaliste du communiste doit aussi en devenir l'une de ses caractéristiques essentielles ce qui n'est pas une question abstraite on peut songer très concrètement à la question des migrants aujourd'hui cette question idéologique est donc aussi celle de la construction d'une culture politique commune d'un sens commun disait Gramsci au sujet duquel André Tozel vient de publier un livre majeur étudié Gramsci publié chez Kimet et je reprends ces termes les termes d'André Tozel pour Gramsci explique-t-il il ne s'agit pas d'introduire de l'extérieur une nouvelle science mais de rendre critique une activité existante je crois que cette approche a aussi une grande actualité concernant un combat communiste contemporain dernière remarque la question du passé concernant le communisme cette question doit être réinscrite dans son présent dialectiquement comme échec et comme tentative indissociablement sans déraper je dirais d'aucune façon ni vers la réhabilitation plus ou moins feutrée du stalinisme ou du maoïsme mais sans non plus analyser ces moments comme radicalement étrangers la question communiste et la question là qui s'oppose à nous est gigantesque et à ce titre je crois qu'il faut s'arrêter sur les séquences politiques de mobilisation et d'émancipation pour n'en citer que quelques-unes communes de Paris expérience conseilliste révolte indigéniste soulèvement populaire réappropriation autogestionnaire mais aussi construction et intervention institutionnelle à l'échelon local national comme en Amérique latine par exemple et sans les fictichiser ni les minorer je crois qu'il faut prendre en compte ces expériences quand on discute de la question communiste cet enjeu là n'est nullement mémoriel il concerne directement la façon dont des efforts de transformation anticapitalistes doivent être en mesure de se réapproprier leur propre histoire dans toute sa complexité et à ce point il faut ajouter évidemment la réexploration des réflexions théoriques qui ont accompagné cette histoire de Marx aux marxistes diversement impliqués dans l'intervention politique et sur ce plan ce colloque a le mérite de mieux faire connaître le rôle éminent du sincère qu'on l'a vu ce matin sur le terrain de la diffusion de la pensée de Marx comme théoricien mais aussi comme éditeur bref c'est la reprise de toutes ces questions qui permettra d'arracher le terme de communisme à sa condamnation mais tout autant à sa transformation en idée régulatrice et en horizon inaccessible je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?